On poursuit donc cette édition spéciale Star 80 avec trois vedettes de ce film, trois stars des années 80, Patrick Hernandez, bonsoir. Bonsoir à vous. Jean-Captiste également et avec mention, bonsoir à tous les trois. Merci de venir nous voir pendant cette avant-première à l'UGC. Tout à l'heure, on termine dans le plateau, je posais la question à Richard Enconina et Jean-Luc Lai. Du plus grand tube des années 80, on va continuer sur ce registre-là. Le plus grand tube des années 80, pour vous, c'est quoi ? Interdit forcément de citer son propre répertoire ? Vous avez droit. J'avais envie de répondre. Je sais, j'aime beaucoup Confidence pour Confidence. On a tous des tubes absolument incontournables. Et en plus, vous remarquerez que l'originalité de ces tubes, c'est qu'aucun ne ressemble à un autre. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement déterminant dans les années 80. Et ça a permis justement à chacun de ces tubes d'exister séparément. Je vais continuer quand même sur cette question du plus grand tube. Vous n'êtes pas obligé de me répondre non plus, Alec Monson. C'est bon tout mieux live. C'est bon tout mieux live, évidemment. D'abord parce que c'est un tube international, planétaire. Ce qui n'est pas le cas des nôtres. Nous sommes franco-français, franco-belgo-français en fait. Oui, oui, c'est vrai. Une fois, comme ça, c'est vrai. Alors ça, c'était le défi. C'était de le caser pendant le plateau. On avait bien compris. Vous avez réussi. Bravo. On a réussi. C'est des paris qu'on fait entre nous. J'ai entendu ça juste avant qu'on commence. Et pour vous, le plus grand tube, alors ? Vous connaissez la définition d'un tube en Belgique. C'est quelque chose de creux qui a un début et une fin. Donc, nos chansons, ce ne sont pas des tubes puisqu'elles continuent. L'ambiance au ni moment du tournage, justement, ça s'est passé comme ça, véritablement. Pire, pire encore. C'était pire. Alors, une anecdote, forcément, vous nous dites que c'est pire. En fait, le tournage est à l'image de ce qui a été la tournée et de ce qui est toujours la tournée. C'est-à-dire qu'on a une bande de potes, une bande de potages qui s'amusent ensemble et qui vont de zénith en zénith voir des gens qui chantent des chansons plus fortes que nous. Et même en Belgique, les Fritu de Foix. Nous n'avons plus rien à vendre, finalement, à l'heure actuelle. Ah bon ? Moi, si j'ai une caravane à vendre. Je passerai une avance juste après. Oui, à la fin, on terminera par ça. Regardez-la pour tout à l'heure. En fait, nous avons déjà vendu nos disques et là, nous ne sommes pas en compète comme nous le fûre. Nous le fûmes. Nous le fûmes, ça va être mieux. Nous le fûmes. Dans les années 80. Et donc là, ça crée une bonne ambiance, forcément, et personne n'a rien à prouver aux autres. Donc forcément, tout ça fait une grande collégiale très rigolote. C'est un peu colonie de vacances. Et on est potage dans l'âme. Là, l'ambiance est bonne entre vous. On le voit bien. Et c'est comme ça également hors antenne. Je vous le dis, puisque je vous ai entendu un petit peu discuter. Dans les années 80, c'était pareil ? Ou il y avait une compétition tout de même pour faire vivre vos titres ? Non, on n'avait pas de... On n'était pas aussi, je veux dire, intimement liés qu'aujourd'hui. Puisque à l'époque, on suivait chacun sa trajectoire. On se croisait sur les plateaux. On se disait bonjour. On savait le travail que les autres faisaient. On entendait les chansons des autres. On respectait infiniment nos petits camarades. Mais on n'avait pas l'occasion d'être tous les jours ensemble quand on a été sur la tournée et sur le tournage. Donc évidemment, quand on a été sur la tournée, ça a été immédiatement une... À la fois, on a rencontré vraiment les autres parce qu'on ne les avait pas encore côtoyés de près. Et puis des liens d'amitié, évidemment, se sont créés. Et puis après, c'est devenu une grande bande de joyeux de riz. Voilà. C'est un plateau très masculin. L'ambiance s'est passée comment avec les femmes du tournage ? Parce qu'on les voit sur l'affiche derrière. On voit Sabrina, on voit Jeanne Mas aussi. Très mal. Elles ont craqué les unes après les autres. Il n'en reste que deux. En fait, avant, il y avait 17 femmes. Oui. Mais voilà. On les a toutes épuisées. On les a toutes démarquées du but. Il n'y en a que deux qui ont résisté. Non, mais vous imaginez être avec 15 personnes comme nous. C'est insoutenable pour une femme. 15 potages, c'est dur pour les filles. Et les plus résistantes sont restées. Donc Sabrina et Sloane qui sont deux femmes bien bâties. Oui. Sabrina fait du karaté. Et Sloane est imposante. Donc voilà, elles nous ont tenu le tête. Il fallait avoir du caractère pour s'imposer au milieu de cette troupe vedette des années 80. Non, gravement. Justement, vous nous disiez aussi tout à l'heure, vous n'avez plus rien à vendre aujourd'hui. La tournée qui a eu lieu et qui se poursuit. Alors cette caravane qu'on n'oublie pas, on va en parler. Je l'ai noté, ne vous inquiétez pas. En tout cas, rien à vendre musicalement pour l'instant. Mais ce film aussi, Star 80, c'est pour être un tremplin pour après. Est-ce que ça vous a donné le goût aussi de remonter sur scène tout seul, de proposer autre chose aussi au public, d'autres titres ? Nous sommes invités déjà les uns les autres à participer à la tournée 2013 qui va commencer en février. Donc tout le monde a accepté avec grand bonheur, déjà Aydin. Et seconde ou non, moi je pense que chacun voit midi à sa porte. Certaines personnes ont vraisemblablement des vélétés de sortir d'autres disques ou des choses comme ça. Pour ce qui me concerne, c'est non. Pour le cinéma, on ne sait pas, on verra. Le film, on va voir ce que ça fait. Et puis chacun mènera sa vie comme nous avons l'habitude de le faire quand nous sommes chacun dans notre coin. Moi personnellement, ça m'a beaucoup inspiré d'être avec cette bande de fous dans la tournée et ça m'a donné plein d'autres idées. Je n'ai pas du tout envie de chanter, de me cantonner assez l'amour. J'adore cette chanson, mais voilà. Et Jean, et Jean-Luc. Moi en tout cas, je me suis rendu compte que sur le tournage, que c'était un vrai métier. D'autant plus que c'est extraordinaire, c'est que quand je les regardais les deux là, Timsit et Enconina, on les regardait jouer à une scène. On était sur le côté comme si on les regardait jouer. J'avais l'impression qu'ils ne faisaient rien. C'est bizarre, ils ne font rien. Moi je peux faire la même chose, ils ne font rien. Et puis, quand on se retrouve devant la caméra et qu'on voit après les scènes qui ont été tournées, on se rend compte qu'ils ne font pas rien. Qu'acteur pour vous, ce sera non. Merci à tous les trois. C'est quand même une caravane qui a une option intéressante. C'est qu'en fait, il y a un évier séparé évidemment. Moi je vous propose de regarder la caméra pour bien vendre cette caméra. Allez-y, ce sera le mot de la fin sur cette séquence. Cette caravane que j'ai appelée Africa, en souvenir de Rose Laurence, est une caravane résidentielle. Et vous pouvez vous promener dans cette caravane et vous êtes complètement plongé dans l'esprit des années 80. Il y a une friteuse, une frifrit, très très bonne marque. Avec de la graisse de bœuf, il en reste encore un peu. Et mes amis sont témoins que la frite est croustillante dans ma caravane. Voilà, merci à tous. Rendez-vous sur le site caravane.be. Be comme Belgique. Au revoir ! Au revoir ! Fin de cette édition spéciale sur TV Fil 78. Merci aux acteurs du film Star 80 qui sont venus se prêter au jeu, répondre à nos questions. Réalisation signée Romain Rusmini au cadre Guillaume Camp. C'est Hello, dit Moine. On se quitte avec un dernier morceau qui a fait beaucoup chanter le public. Ici à 50 ans, une hybrine à l'UGC. Born to be alive. A bientôt sur TV Fil. Vous pensez que vous pourriez m'obtenir une autographe de Sabrina ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada